Musique Monsieur le chef de l'opposition officielle, mesdames, messieurs, les députés, très chers militaires libéraux, bonjour. Je sais d'abord à vous remercier d'être réunis en si grand nombre et de prendre de votre temps en plein dimanche après-midi pour amorcer quelque chose de très important pour notre parti. Aujourd'hui, nous avons été appelés à faire des choix. Ces choix auront un impact crucial non seulement pour le Parti libéral, mais aussi pour tout le Québec. Au cours des prochains mois, nous devrons trouver un successeur à celui qui a été notre chef pendant 14 ans et qui a occupé la fonction de premier ministre pendant neuf années. J'aimerais prendre un moment pour remercier cet homme, Jean Charest, qui en plus d'avoir toujours été aussi dévoué que passionné, aura su gouverner le Québec dans un souci d'équité et avec une vision claire. Applaudissements Une vision claire, celle d'un Québec qui respecte toutes ses générations. Celle d'un Québec toujours en avance sur le monde. Celle d'un Québec visionnaire qui se remet constamment en question en se demandant comment est-ce qu'on peut faire mieux. Comment peut-on faire preuve de leadership à travers le monde? Comment mieux protéger notre environnement? Comment créer des emplois durables et payants pour les Québécois? Comment regarder les jeunes du Québec dans les yeux et leur dire que chaque choix était fait pour eux et pour leur assurer un meilleur avenir? En tant que président de la Commission jeunesse, je peux vous dire que pour les jeunes, Jean Charest aura pris les décisions que s'imposaient. La place que M. Charest a fait à la jeunesse, elle est là pour rester. M. Charest, au nom des jeunes libéraux, je tiens à vous dire merci du fond du cœur pour tout ce que vous avez fait. Applaudissements À partir d'aujourd'hui, des candidats de qualité tenteront de prendre la tête de notre parti. Et ces derniers se sont tournés vers les jeunes et ont indiqué qu'ils avaient l'intention de leur faire une place. Ce n'est pas un hasard. Il y a une raison pour cela, le Parti libéral du Québec, peu importe qui le dirige, est le parti de tous les Québécois. Et ça, ça inclut la jeunesse. À travers notre histoire, c'est chose entendue et c'est une place que nous, les jeunes, entendons conserver. Plusieurs mesures gouvernementales sont issues de nos idées. L'assurance maladie, c'est nous. Le fonds des générations, c'est nous. Et n'en déplaise à nos adversaires, l'enseignement de l'anglais dès la première année du primaire et de façon intensive en sixième année, c'est nous. Applaudissements D'ailleurs, si vous me permettez un aparté, j'aurai un message pour Mme Malavoie, la nouvelle ministre de l'Éducation. C'est peut-être parce que l'anglais n'est pas une langue étrangère, Mme Malavoie. Et c'est aussi parce que les anglophones et les allophones aiment tout autant le Québec que les francophones. Comme libéral, je suis extrêmement fier de compter sur eux pour bâtir notre avenir. Applaudissements Les jeunes libéraux auront toujours mis de l'avant des idées audacieuses en faisant confiance au plein potentiel des Québécois. C'est dans notre ADN. C'est ce qui nous rend fort et je peux vous dire que le prochain chef sera un fier porte-parole de ma génération et des prochains avenirs. Malheureusement, on ne peut pas en dire autant du gouvernement de Mme Malavoie qui dit avoir entendu les jeunes. C'est ce même gouvernement qui souhaite mettre fin au Fonds des générations et au Plan Nord. Et c'est ce même gouvernement qui cède à la pression et abolit le financement adéquat de nos universités. Ensuite, il nous présente un ministre de l'Éducation supérieure qui affirme que finalement nos universités ne sont pas sous-financées. On ne sait tellement pas dans quelle direction s'en va du sous-gouvernement qu'on croirait avoir élu la CAQ. Ou peut-être la Ligue nationale d'improvisation. Le problème, c'est que gouverner, ce n'est pas un match d'improvisation ayant pour thème les finances publiques. Malheureusement, pour la Première ministre, diriger le Québec, ce n'est pas non plus un spectacle à la fin duquel on applaudit des prouesses impressionnantes. Ça demande du leadership. Et ça demande surtout beaucoup de courage politique pour prendre des décisions qui feront progresser l'économie du Québec. Depuis le 4 septembre, je me demande où il est, ce leadership. Ce manque de leadership, ce vide, ce serait à nous de le combler. Nous devons saisir l'occasion d'une course au leadership pour se demander pourquoi avons-nous perdu les dernières élections générales. Quel est le message que les Québécois nous ont envoyé? J'y vois là une occasion en or pour redynamiser notre plateforme. Sortons des chantiers battus. N'ayons pas peur d'avoir peur. Mais ne cherchons pas la confrontation. Cherchons le débat. Remettons-nous en question. Neuf années au pouvoir, c'est normal que ça puisse créer une certaine zone de confort. Sortons-en. Croyez-vous que nos collègues libéraux l'ont eu facile en 1960 quand ils ont lancé la Révolution tranquille? Soixante ans plus tard, ayons l'ambition d'en amorcer une deuxième et de proposer un nouveau projet d'enverrer aux Québécois. Nous avons déjà jeté les bases avec le Plan Nord. Il est maintenant temps de bâtir sur ces bases. J'ai confiance qu'avec la force de la jeunesse, la fougue qui nous anime et le dynamisme qu'une course entre plusieurs candidats exceptionnels suscitera, nous serons encore une fois à la hauteur des attentes. À ceux qui se présenteront à la chefferie, merci de vouloir prendre les rênes du Parti libéral du Québec. Merci de vouloir succéder à ce gouvernement qui n'est pas à la hauteur de la tâche. Merci de vouloir servir le Québec et surtout de vouloir l'amener plus loin. D'ici à ce que notre nouveau chef soit élu, nous pouvons compter sur quelqu'un d'une très grande générosité et qui a beaucoup de talent. Notre nouveau chef, Jean-Marc Fournier, nous a toujours prouvé qu'il est là pour talenter le gouvernement. Lui et toute l'équipe de l'opposition officielle ont travaillé sans relâche depuis les élections pour protéger les intérêts des Québécois et surveiller les actions du nouveau gouvernement. Il ne nous en a pas laissé passer aucune. Et si Mme Marois pensait pouvoir se reposer en gagnant le 4 septembre, c'est qu'elle n'avait pas encore rencontré la personne que j'ai l'honneur de vous présenter, le chef du Parti libéral du Québec, notre chef, Jean-Marc Fournier. Sous-titrage ST' 501